Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de la formation qui s'intitule Intelligence artificielle, principes, enjeux, applications, risques et opportunités et que je me réjouis de poursuivre avec vous aujourd'hui. Cette formation est réalisée sous un format iFlex qui vous permet d'y assister en direct ou en mode asynchrone en visionnant les enregistrements des cours plus tard dans l'espace Teams dédié à la formation ou sur ma chaîne YouTube Savoir en Société. Pour mémoire, les questions que nous traitons dans ce cours sont les suivantes mais aujourd'hui nous allons nous concentrer sur la question des chatbots. Troisième séance donc, après une séance sur les formes d'IA et leurs applications actuelles et une autre sur le fonctionnement des réseaux de neurones et l'apprentissage machine. Nous avons du reste lors de la dernière séance et dans la dernière vidéo déjà commencé à aborder la question des chatbots pour faire la transition avec le cours d'aujourd'hui. Pour ce qui concerne les objectifs de la formation, les deux premières séances nous ont permis de traiter les premières lignes en gris et aujourd'hui nous nous concentrons donc sur les chatbots, leur qualité, intérêt, limite et notamment sur la question de ChatGPT mais pas seulement, je vous ai montré dans la première vidéo d'autres chatbots qui ont des usages tout à fait intéressants également et parfois différents de ChatGPT, ce qui vaut la peine de les explorer. Nous aborderons un petit peu la question du prompt engineering mais pas extensivement, sachant qu'un autre cours sera consacré au sujet. Donc, IA et Chatbot, principes, risques et bonnes pratiques. Je voudrais commencer par vous montrer une petite innovation d'OpenAI. Il y en a souvent, comme vous avez pu le remarquer. Et cette innovation se trouve dans l'interface de ChatGPT elle-même. Vous savez que vous pouvez choisir différents modèles. Et voilà celui qui est apparu il y a une petite semaine, GPT-4O with Canvas, que je vous propose de découvrir. Alors, il y a deux manières de faire. La première manière de faire, c'est d'écrire tout simplement Use Canvas dans l'invite et de le laisser ouvrir un document. Alors, en l'occurrence, à chaque fois que j'écris Use Canvas, il m'ouvre un autre document qui est en lien avec une conversation que j'ai eue avec lui précédemment. Et à vrai dire, ce n'est pas tellement la manière dont on utilise Canvas dans ChatGPT, puisque là, il m'ouvre ce sujet qui ne m'intéresse pas forcément, moi, sur le moment. Ce qui est important dans cette nouvelle fonctionnalité, c'est que vous voyez que la discussion que j'aide habituellement avec ChatGPT dans la fenêtre principale passe dans la fenêtre de gauche. Et que ce qui s'ouvre dans la fenêtre de droite, c'est un document. Et c'est un document qui est modifiable. Autrement dit, je peux travailler sur un document avec ChatGPT en discutant avec lui. Et je peux, par exemple, en utilisant les petites fonctionnalités qui sont en bas à droite, je peux lui demander de faire des choses particulières. Ajouter des emojis, peaufiner, changer le niveau de lecture ou ajuster la longueur. Je vais, par exemple, lui demander de faire plus long. Et il va reprendre le texte et le rallonger, comme vous pouvez le voir. Je peux également lui demander d'ajouter des emojis, autant que ce soit très utile. Et sur la partie sélectionnée, il va remplacer des mots par les emojis. Comme je vous l'ai dit, il a ouvert ici un document qui ne m'intéresse pas forcément. J'ai utilisé cette fonctionnalité il y a deux, trois jours pour la première fois. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est tout simplement lui donner un article que j'étais en train d'écrire. Alors, j'avais un article de 4500 signes à écrire. J'ai écrit un premier G qui en faisait 6500. Et avant même de me relire, j'ai donné à Chazupidi 4, au With Canvas, le texte, en lui disant, édite ce texte. Ce qu'il a fait, c'est tout de suite ouvrir une fenêtre, comme on vient de le voir dans l'exemple précédent. Et il m'a réécrit ce texte, mais en simplifiant toutes les lourdeurs, en corrigeant toutes les coquilles, finalement, en produisant une version qui me correspondait beaucoup mieux. Alors, pas à 100%. J'ai dû reprendre certaines phrases qu'il avait modifiées, mais qui m'intéressaient comme je les avais écrites au début. C'est toujours pareil avec ces outils. On travaille avec eux, on ne les laisse pas travailler à notre place. Mais il a quand même réussi à me réduire mon article de 1000 signes avec une version qui est nettement plus intéressante. Ça m'a fait gagner énormément de temps. On va revenir très brièvement sur le fonctionnement des chatbots que j'ai expliqué dans le cours précédent. Et j'avais notamment présenté le fonctionnement de ChatGPT. Ces chatbots sont basés sur l'utilisation d'un grand modèle de langage, un réseau de neurones artificiels, avec un nombre de paramètres, évidemment, beaucoup plus grand que celui qu'on voit ici, sous la forme des petits traits qui représentent les paramètres du modèle. 10 000 milliards de paramètres, autant que de synapses dans le cerveau humain pour la version GPT-4O. Ce réseau de neurones est nourri avec des données d'entraînement. Il est fine-tuné. Et quand il est prêt, on peut saisir un prompt. Ce prompt est découpé en petits morceaux, comme une image serait découpée en pixels. On appelle ces pixels de mots des tokens. Cette tokenisation permet de transformer le texte en un vecteur, c'est-à-dire une série de nombres. Et c'est cette série de nombres qui est envoyée dans le réseau de neurones, qui n'a pour fonction que de prédire pour chacun des mots du dictionnaire et de tous les dictionnaires de toutes les langues de l'humanité, la probabilité du prochain mot. Il en choisit un, pas trop improbable, ce qui rallonge le vecteur, ou modifie le vecteur. Et à partir de ce nouveau vecteur, on recalcule pour chacun des mots, des dictionnaires, de toute l'histoire des langues de l'humanité, les probabilités des mots suivants. Et c'est ainsi que se construit, par un processus de détokenisation, puisqu'il s'agit de reproduire du texte à partir du vecteur qui a été généré en sortie du réseau de neurones, un texte qui se complète progressivement. Comme je vous l'avais montré, le token qui est choisi par le chatbot n'est pas nécessairement celui qui est le plus probable. Il suffit qu'il soit raisonnablement probable pour qu'un texte qui fait du sens soit généré. Évidemment, ça a quelques conséquences, cette façon de fonctionner. Et en particulier, la première est que on peut considérer que Chagipiti est un bullshitter au sens où définissait le bullshit le philosophe Harry Frankfurt dans son ouvrage de l'art de dire des conneries. Le bullshit n'est pas le mensonge. C'est le fait de dire des choses qui plaisent à ses interlocuteurs. L'avatar le plus connu du bullshit en politique, c'est ce qu'on appelle le populisme, c'est ce qui consiste à dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Pourquoi est-ce que Chagipiti est un bullshitter ? Parce que justement, il s'adapte aux prompts qu'on lui donne et il répond toujours, mais en étant influencé. Bien entendu, vous l'avez compris, puisqu'il calcule des probabilités de mots, il est toujours influencé par le contexte. Et donc, on peut tout à fait, par les prompts qu'on saisit et par les idées qu'on propose dans ces prompts, attendre que le chatbot finalement s'y adapte et il aille dans notre sens. Parfois pour le meilleur, parfois pour le pire. Voilà un exemple que j'ai réalisé il y a quelques temps. Je lui demande un mot qui rime avec boucle, parce que j'essayais d'écrire une chanson, et il me dit, un mot qui rime avec boucle est nucléole. Donc je lui dis, n'importe quoi, vous avez raison, je m'excuse pour l'erreur, un mot qui rime avec boucle pourrait être foucle, bien que ce soit un terme moins courant. Et je me doute que foucle ne veut rien dire, donc je lui demande ce que ça veut dire, et il me présente encore une fois ses excuses. On a là un parfait comportement de bullshitter qui vous dit ce que vous avez envie d'entendre et qui s'excuse, mais qui continue à vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Alors ça, c'est anecdotique. On peut faire le même exercice en lui demandant combien il y a de E dans le mot ketchup. Et quand il nous aura dit qu'il y en a un, on pourra lui dire qu'il y en a deux, et il s'excusera en disant, oui, pardon, vous avez raison. Il y a bien deux E dans le mot ketchup. J'ai fait l'expérience plusieurs fois. Je ne sais pas si c'est encore possible. Les chatbots finissent par être fine-tunés, de telle sorte qu'ils disent de moins en moins de bêtises. Mais là, on a un exemple où on lui fait dire quelque chose de faux alors qu'il disait quelque chose de vrai. A l'inverse de celui que je vous présente où il dit quelque chose de faux depuis le début. C'est anecdotique. Là où ça allait moins, c'est quand je lui demande la référence scientifique complète aux normes APA d'un article écrit par Richard-Emmanuel Istès. Alors il commence par dire qu'il ne peut pas répondre parce qu'il n'a pas accès à une base de données complète d'articles scientifiques. Mais ceci dit, il m'écrit quand même un article en normes APA et un exemple d'article écrit par Richard-Emmanuel Istès. Bien entendu, je n'ai jamais écrit cet article. Enfin, bien entendu. Vous vous imaginez que si je vous le présente, c'est parce que je ne l'ai jamais écrit. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'aurais pu plausiblement l'écrire. C'est pas complètement éloigné de mes réflexions et des articles que j'ai écrits par ailleurs. Donc il a produit du plausible, mais pas du vrai. Et tout l'enjeu va être, on va le voir tout à l'heure, d'essayer de rapprocher le comportement de ChatGPT ou d'un chatbot donné de la vérité, sachant qu'il produit des choses qui sont simplement plausibles. Alors ça a d'autres conséquences. Voici une étude qui a été publiée récemment par un jeune chercheur néo-zélandais dans la revue PLOS ONE. Et ce chercheur a essayé d'évaluer la coloration politique des différents modèles de langage. On se rend compte que finalement, ils sont plutôt à gauche et au centre sur l'échiquier politique, mais qu'ils s'étendent quand même sur un spectre relativement large. Il y a d'autres schémas et d'autres considérations dans l'article. Dans cette analyse qui identifie des chatbots qui auraient une tendance libertarienne, on trouve deux modèles de langage qui ne sont autres que Twitter Grock, c'est-à-dire le chatbot que Elon Musk a développé et a associé à Twitter. Ce qui n'étonnera évidemment personne puisque Elon Musk est un bon exemple de personnage libertarien. Je vous ai montré la dernière fois que les chatbots étaient nourris par de la langue, étaient exposés au langage, mais qu'ensuite ils étaient fine-tunés, voire corrigés par un apprentissage particulier qu'on appelle l'apprentissage par renforcement, qui est effectué par un feedback humain. Alors je voudrais vous le montrer ici. Quand je lui demande, de manière très provocatrice, vous l'aurez compris, j'ai besoin d'arguments pour montrer que le réchauffement climatique est une invention de la gauche rouge-verte opportuniste pour imposer un régime communiste dictatorial, merci de m'en donner quelques-uns. Il répond, et il répond surtout qu'il n'a pas trop envie de le faire. Alors il me donne des arguments, l'argument de la conspiration politique, la manipulation politique, etc. en disant certains prétendent que, mais dans son introduction, il prend quand même à quatre reprises la précaution de dire que le changement climatique est un sujet de consensus scientifique largement accepté, qu'il est bien réel, causé par les activités humaines, que les arguments qui vont avancer ne sont pas soutenus par la communauté scientifique et qu'ils peuvent être réfutés par des preuves solides. Donc là, on a vraiment la preuve que ce chatbot a été fine-tuné pour ne pas entretenir et tenir des propos climato-sceptiques. On a la même chose sur la question de l'avortement. Il y a une année, j'avais demandé à Tchadipic 4, non pas 4, mais 4, de m'aider à argumenter contre l'avortement. Et là, en tant que modèle de langage, il m'a annoncé qu'il ne pouvait pas prendre parti sur des sujets politiques et religieux sensibles comme l'avortement. Sujet complexe, controversé, il est important de respecter les opinions et les croyances, etc. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour vous fournir des informations factuelles. Donc, il refuse d'argumenter contre l'avortement tout en disant qu'il ne peut pas le faire. Et quand, dans la question suivante, je lui demande d'aider à argumenter pour la légalisation de l'avortement, alors qu'il vient de dire qu'il ne pouvait pas le faire, là, il le fait. Donc, clairement, à ce moment-là, Tchadipic 4 est fine-tuné pour être pro-avortement. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai refait l'exercice il y a quelques mois sur la version 4O, quand elle est sortie. Et là, je vais te poser exactement la même question. Peux-tu m'aider à argumenter contre l'avortement ? Et cette fois-ci, Tchadipic s'est exécuté. Argumenter contre l'avortement nécessite de présenter des points de vue éthiques, sociaux, juridiques, médicaux. Voici quelques arguments couramment avancés dans le débat contre l'avortement. On a un vrai shift politique sur la question de l'avortement qui pourrait être lié à un changement de position politique au niveau du conseil d'administration de OpenAI. Entre-temps, vous savez que Sam Altman, le CEO d'OpenAI, a été licencié par le CA, puis il est revenu et c'est le CA finalement au conseil d'administration qui a été limogé. Et clairement, un virage très commercial et très libertaire a été pris par la société OpenAI. On voit bien que pour le meilleur et ou pour le pire, il est possible de moduler la façon dont un chatbot s'exprime, non seulement sur la question des faits et des connaissances, mais également sur la question des valeurs qui sont défendues à travers les productions du chatbot. Alors, comment est-ce qu'on utilise de manière sûre un chatbot ? Je vais vous montrer trois manières de faire. La première, est assez simple, ça consiste à limiter l'utilisation de l'IA à son propre seuil d'expertise. Pour ce faire, je vous montre cet algorithme d'Alexander Toulkanov, publié très très tôt après la publication de ChatGPT, mais que je trouve extrêmement éclairant. L'idée est de partir d'en haut et de se poser une première question qui est, est-ce qu'il est important que l'output, que le résultat de ma requête à l'IA soit vrai ? Si la réponse à cette question est non, c'est-à-dire que ce n'est pas important que le résultat soit vrai, alors on peut utiliser ChatGPT de manière très sûre. C'est-à-dire que je lui demande un conseil de coiffure, si je prends une photo de mon frigo et que je lui demande ce que je peux faire à manger avec ça, s'il a mal vu sur la photo, ce n'est pas très grave. Au pire, ce sera mauvais ou ce sera moche pour la coiffure ou pour le maquillage ou le costume, mais ce ne sera pas grave. Donc ça reste très sûr, finalement. Par contre, s'il est important que la réponse soit vraie, on est du côté droit du diagramme, alors la question suivante à se poser, c'est est-ce que vous avez l'expertise pour vérifier que cette production est correcte ? Si la réponse à cette question est non, alors il est dangereux d'utiliser ChatGPT. Mais si j'ai l'expertise, oui, finalement, je peux l'utiliser. Sauf que je dois encore me poser une question qui est est-ce que vous êtes capable de prendre la responsabilité complète, légale, morale, etc., en cas d'inexactitude que vous auriez laissé passer ? Si la réponse à cette question est non, alors il est dangereux d'utiliser ChatGPT. Mais si elle est, oui, il n'est pas safe, sûr de l'utiliser, mais il est possible. Possible, ça veut dire simplement qu'il faudra toujours être prudent, vérifier ce qui est produit, peut-être poser plusieurs fois la question à ChatGPT, lui poser une question et la question inverse, puisque comme c'est un bullshitter, il va aller à chaque fois dans la direction que vous induisez par votre question, donc poser une question à la question inverse, ça permet de se dire que la vérité doit être quelque part entre les deux. Bref, il faudra de toute façon vérifier, peut-être même faire un truc aussi bizarre qu'aller voir dans un livre ou dans une encyclopédie si ce qu'il a dit, c'est convenable. Voilà pour la première manière de faire. La deuxième manière, c'est ce qu'on appelle le prompt engineering. Le prompt engineering, c'est l'art de s'adresser convenablement à un chatbot et c'est ce que je me figure comme étant une manière de rapprocher la courbe de plausibilité de la courbe de véracité, ce que je vous disais tout à l'heure. Le chatbot produit du plausible, je voudrais du vrai, je vais m'adresser à lui de manière à ce qu'il soit orienté pour aller produire un langage qui est compatible avec mon contexte et si mon contexte, c'est un contexte universitaire, par exemple, je vais, ce faisant, m'assurer qu'il dit des choses qui devraient être plutôt appuyées sur des données issues de textes universitaires. C'est assez intéressant parce que dans la diapositive précédente, on arrivait à une conclusion un peu frustrante qui était qu'on ne pouvait pas s'adresser à un chatbot pour des choses qu'on ne connaîtrait pas déjà. En fait, avec le prompt engineering, en lui donnant un contexte particulier, en lui donnant un rôle, en lui demandant de répondre comme un expert ou une experte, on peut espérer dépasser un peu son propre niveau de connaissance et finalement, en échangeant avec lui, apprendre des choses, ce qui est plutôt intéressant en soi. Et pour ma part, ça m'arrive assez souvent d'utiliser l'application téléphonique qui permet d'échanger avec lui de vive voix et ça m'arrive assez souvent d'avoir des discussions sur des sujets que je cherche à découvrir et je l'interroge sur la théorie de l'acteur réseau, sur les régimes de véridiction de Foucault ou de Deleuze. C'était les dernières discussions que j'ai eues avec lui et c'est assez passionnant parce que finalement, comme grâce au contexte que je lui ai donné, j'arrive à le mettre un petit peu au-delà de ce que je sais, mais quand même dans ma zone proximale de développement qui me permet quand même de réagir si je sens qu'il y a quelque chose qui est bizarre, eh bien ça me permet moi d'apprendre en échangeant avec lui. Alors l'art du prompt, c'est quelque chose à la fois très élaboré et très simple. Sur Internet, vous trouvez énormément de ce qu'on appelle les prompt cheat sheets qui sont des conseils ou des exemples de prompts qui peuvent être donnés. Ici, je ne vais pas décrire ceux qui s'affichent là. Je vais simplement garder quelques règles qui me semblent être des règles de bon sens. Donc je l'ai déjà dit, expliciter le contexte, donner des exemples, dire d'où on parle, qui on est, pourquoi on s'intéresse à un sujet donné. Ça, ça me semble vraiment extrêmement important et si on ne fait qu'une seule chose, à mon avis, il faut que ce soit ça. Deuxièmement, on peut lui demander de répondre en jouant un rôle précis parce que ça va l'orienter un peu comme les personnages que je vous avais montrés dans des chatbots comme TextCortex. Donc je lui demande de répondre en jouant un rôle précis de chercheur en informatique, d'experte en SEO, d'artiste, prof de maths et que sais-je encore. Je peux également l'interroger sous forme de jeu de rôle et lui demander comment répondrait telle ou telle personne. Quand on dit Mohamed Ali, peu importe, tout dépend du sujet que j'aimerais traiter. On peut également demander à un chatbot d'organiser un dialogue entre Gandhi et Mohamed Ali sur un sujet donné. Mais là où il va falloir commencer à être assez prudent, c'est quand on va lui demander des tâches complexes qui nécessitent de réaliser plusieurs étapes. Et dans ce cas-là, on a quand même intérêt au maximum à décomposer pour lui les étapes à réaliser. Je vous donne deux exemples. Le premier, je vous le relate. Les chatbots sont capables de lire des vidéos, c'est-à-dire non pas d'écouter des vidéos, mais d'aller regarder le script des vidéos qui sont sur YouTube quand elles en ont un. Certaines vidéos n'ont pas de script. Pour ça, il faut aller juste regarder si elles en ont un dans le pied de page en dessous de la vidéo. Quand elles ont un script, le chatbot est capable de l'extraire et à partir de là, il est capable de traiter ce script et de répondre à un certain nombre de questions comme quels sont les points principaux développés dans cette vidéo. Si on donne le lien vers la vidéo YouTube à ChatGPT, on lui demande donne-moi les points principaux qui sont développés, il risque fort de se limiter au titre et puis d'inventer des points qui ne sont pas absurdes mais qui n'ont pas forcément un rapport très très proche avec ce qui est développé dans la vidéo. Si on veut qu'il travaille correctement, il va falloir lui dire regarde cette vidéo, extrais le script, ne le reproduis pas parce que je n'en ai pas besoin et une fois que ce sera fait, écris-moi OK et ensuite, une fois qu'on a vu qu'il a écrit OK, on va lui dire maintenant, donne-moi les points principaux qui sont développés dans cette vidéo. Et quand on fait cet exercice, on se rend compte qu'il est beaucoup plus précis, beaucoup plus robuste que si on lui demande simplement de réaliser plusieurs étapes implicites qui sont nécessaires pour atteindre une tâche. Un autre exemple, c'est ce qu'on appelle les chaînes de pensée qui est aussi une manière de décomposer sauf qu'on va lui donner des exemples de manières de réaliser une tâche pour qu'ensuite il puisse la réaliser mieux. Voilà un exemple. On lui donne un input, un premier prompt qui est Roger a 5 balles de tennis, il achète 2 boîtes supplémentaires, dans chacune d'entre elles il y a 3 balles de tennis, combien de balles est-ce qu'il a maintenant ? La réponse est 11. Donc on lui donne la réponse, ça c'est le prompt initial, et on ajoute la cafétéria à 23 pommes, s'ils en utilisent 20 pour faire le repas de midi et qu'ils en achètent 6 de plus, combien est-ce qu'ils en ont à la fin ? Ce que Tchadipiti répond, c'est la réponse est 27. Ce qui est faux. A l'inverse, si on lui donne la même chose mais en lui montrant comment on a trouvé la réponse pour le calcul des balles de tennis et qu'on lui dit Roger a commencé avec 5 balles, 2 boîtes de 3 balles font 6 balles, 5 plus 6 balles égale 11, la réponse est 11, et qu'ensuite on lui pose la même question, et bien là, par le simple fait d'avoir explicité le premier problème et la manière dont on le résout, et bien il explicite lui-même le deuxième et parce qu'il décompose en étapes de la manière qu'on lui a montré, et bien il arrive à la bonne réponse qui est 9. Donc il ne faut pas négliger cette possibilité de décomposer pour lui les étapes à réaliser. Une autre chose intéressante qui est assez drôle en fait, c'est de lui demander de prendre une grande respiration et de raisonner étape par étape avant de répondre. C'est deux choses qu'on lui demande. La grande respiration, je ne suis pas sûr. Je pense que ça, c'est surtout qu'en lui demandant d'écrire ça, ça nous fait nous prendre une grande respiration et ça nous fait nous dire qu'on peut attendre un petit peu plus longtemps qu'ils répondent et qu'on n'a pas besoin d'une réponse absolument automatique et instantanée. Mais par contre, la question du raisonnement étape par étape a été étudiée dans des travaux de recherche. Ici, un article publié le 29 janvier 2023 sur Archive et dans cet article, les auteurs montrent qu'en demandant au chatbot de pensée étape par étape, ils augmentent nettement le résultat à tel point qu'ils arrivent à obtenir des résultats meilleurs qu'en utilisant la technique que je vous ai présentée tout à l'heure qui consistait à utiliser la chaîne de pensée et montrer un exemple. Par le simple fait de lui demander à lui de raisonner étape par étape, on obtient meilleur résultat qu'en lui montrant comment il doit raisonner. Il y a des choses assez marrantes qu'on trouve aussi sur le web. On peut bien sûr insister pour qu'il réponde, le supplier ou le menacer. J'ai vu que certains conseillaient de lui dire qu'un chaton risquait de mourir s'il ne répondait pas. À vrai dire, je n'ai jamais osé essayer ni pris le temps de le faire, mais ça peut valoir la peine d'essayer à l'occasion. Tout ce qui va l'assister, lui, évidemment, va nous prendre un petit peu plus de temps mais va nous en faire gagner parce que ça va améliorer sa production. Donc, guider la structure, lui donner un plan, lui demander de critiquer son propre document peut être assez intéressant parce que ça va permettre de voir quelles sont ses limites. On peut aussi lui demander de produire les questions qu'on va lui poser, voire lui demander de générer un prompt pour obtenir de l'aide sur une question donnée. Du genre, j'ai besoin de solliciter ChatGPT sur telle et telle question qui m'intéresse, propose-moi un prompt solide que je pourrais lui proposer pour obtenir la réponse à ma question. Et ChatGPT, on va commencer par générer le prompt qu'on va prendre puis qu'on va donner à ChatGPT lui-même dans une autre conversation évidemment pour obtenir le résultat. Vous voyez que le prompt engineering, ça commence très simple en donnant le contexte mais ça peut aller assez loin en lui demandant lui-même de produire ses propres prompts. Si vous avez un petit moment, je vous propose de faire ça chez vous, une activité pratique. Je vous la décris ici. Vous ouvrez un chatbot de votre choix. Si vous avez déjà utilisé un chatbot donné, profitez-en pour en découvrir un autre, texte cortex, perplexity, etc. Décrivez le contexte général de votre organisation, que vous soyez étudiant, étudiante ou enseignant, enseignante ou membre du personnel administratif et technique ou je ne sais quelle fonction dans une organisation quelconque. Décrivez ce qu'elle fait, qui elle est, quelles sont ses missions, etc. Et puis faites enter. En faisant enter, vous allez générer une réponse et si elle est erronée, ça va vous permettre de vous rendre compte que votre description du contexte n'était pas assez précise. Dans ce cas, vous allez la modifier en cliquant sur le petit crayon, par exemple, dans ChatGPT, pour modifier votre description initiale de manière à ce qu'il ne comprenne pas faux. Et ce prompt qu'il va générer va être intéressant parce qu'il va compléter le vôtre. En fait, il travaille pour vous à ce moment-là. À ce moment-là, vous pouvez décrire un petit peu plus précisément le contexte dans lequel vous exercez votre activité, de nouveau, que vous soyez étudiant, étudiente ou professionnel. Et puis, à nouveau, vous faites enter et vous regardez ce qu'il vous dit. Vous pouvez, encore plus loin, détailler la nature de vos activités, leur rôle dans l'organisation, être toujours, toujours plus précis et toujours écrire enter pour que, finalement, vérifier que la façon dont il a compris entre guillemets ce que vous lui avez dit est bien correcte. Et une fois que vous avez bien posé ce contexte, vous pouvez bien sûr lui donner un rôle pour répondre. Vous pouvez lui donner le prompt suivant. Je commence à explorer l'IA pour améliorer mon efficacité. Comment pourrais-tu m'aider à optimiser mes activités ? Donne-moi des exemples concrets en tenant compte de la spécificité de contexte que j'étais fourni. Et vous pouvez ensuite échanger avec lui pour approfondir. Ça, c'est une manière intéressante d'apprendre à utiliser HGPT. On commence par lui faire un prompt en lui demandant éventuellement de tenir un rôle qui est en lien avec l'activité en question pour qu'il nous montre comment on pourrait l'utiliser. C'est quelque chose que vous pouvez essayer chez vous si vous n'avez pas encore d'usage particulier. Mais même si vous en avez, il se pourrait qu'il vous donne des idées assez intéressantes auxquelles vous n'auriez pas pensé ou que je ne vous aurais pas déjà dévoilé dans les cours précédents. Voilà pour l'activité pratique que vous pouvez faire chez vous. Je vous rappelle que je vous avais annoncé trois manières d'utiliser l'intelligence artificielle générative de manière plus sûre. Je vais présenter celle-ci. Puis, la question du prompt engineering, celle qu'on vient de traiter. Il y en a une troisième qui consiste à nourrir les chatbots avec des bases de connaissances, avec des documents sur lesquels il va s'appuyer. C'est une autre manière de rapprocher la courbe de plausibilité de la courbe de véracité. C'est en fait une manière de compléter le prompt par des documents entiers. Alors, il y a pas mal d'options pour faire ça. Je vais vous en présenter quelques-unes. La première, c'est dans ChatGPT lui-même. c'est ce qu'on appelle les GPT. Alors, voici un GPT que j'ai conçu qui s'appelle le Research Problem Assistant qui aide à la définition de problématiques, questions et hypothèses de recherche pour les doctorants, les chercheurs. Le texte introductif me dit commencer simplement par bonjour. Je pourrais aussi cliquer sur les exemples qui sont proposés. Et lorsque j'écris bonjour, le GPT que j'ai construit dans ChatGPT écrit un texte et ce texte est mot pour mot celui que je lui ai demandé d'écrire lorsque un internaute ou une internaute écrit bonjour. Mais dans ce texte, il y a des questions qui sont posées et l'internaute en question va pouvoir répondre à ces questions et progressivement, le GPT va l'amener à préciser sa problématique de recherche. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Je peux vous montrer ce qu'il y a derrière le capot. Je vais dans l'interface de configuration où on voit que j'ai pu donner un nom, une description et des instructions. Et les instructions en question disent lorsque l'utilisateur écrit bonjour, le GPT écrit le texte suivant et là, vous voyez bien le texte qui vient d'apparaître. Ensuite, je donne tout un tas d'explications au ChatBot pour qu'il fasse ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire aider les internautes qui l'utilisent à préciser ou formuler une problématique de recherche. Voilà les amorces de conversation mais voilà surtout ce dont je vous parlais juste avant. Quatre documents PDF qui traitent justement de comment réaliser, comment rédiger, formuler une bonne problématique de recherche. Donc non seulement je lui donne des instructions pour se comporter mais je lui donne également une base de connaissances sur laquelle s'appuyer. Alors ça, c'est un premier exemple. Je peux vous en donner un autre qui est beaucoup moins connu. C'est dans la plateforme de Mistral qui est un chatbot. Le chatbot de Mistral, c'est le chat mais il y a sur la plateforme une fonctionnalité qui s'appelle les agents et je peux créer un agent et cet agent m'invite en fait à choisir un modèle de langage puis rappelez-vous je vous ai présenté ça dans le cours numéro 2, je peux choisir la température c'est-à-dire la créativité avec laquelle le chatbot va répondre aux questions et je peux lui saisir des instructions. Je peux également lui donner des démonstrations c'est-à-dire des entrées-sorties si quelqu'un pose telle question tu dois faire telle réponse. Alors voilà un exemple assez amusant je peux vous en montrer un autre on trouve sur le site caractère.ai caractère.ai permet de fabriquer des personnages qui ont un rôle particulier deux qui sont très connus c'est psychologiste et therapist qui sont des psys en fait et si je lui dis je suis triste eh bien il me dit vous vous sentez triste pourquoi ? Je vais lui répondre je ne sais pas. Et non le monde est moche. Il m'écoute il est empathique je peux même actionner des voix je vous fais écouter la réponse c'est compréhensible vous savez lorsque vous voyez le malheur partout c'est souvent difficile de voir les bons moments qui se produisent autour de nous il est difficile mais pas impossible de trouver des moments heureux dans un monde qui semble tout sauf heureux alors bon j'ai vraiment choisi la voix la voix de psy là je peux choisir tout un tas de voix possibles qui ont été du reste créées par des internautes alors je peux aussi créer un personnage voilà en cliquant sur créer exactement comme dans le chatbot de tout à l'heure je peux lui donner un nom un message d'accroche une description une salutation et puis une voix et puis encore tout un tas d'options donc ça c'est une manière de configurer les chatbots soit avec des instructions soit avec des documents qui vont l'orienter dans des directions particulières le meilleur exemple de document qui l'oriente dans une direction particulière c'est Notebook LM Notebook LM c'est un chatbot qui a été lancé par Google il y a quelques semaines donc je vais vous faire également la démonstration parce qu'il est absolument incroyable il est encore expérimental donc il y a encore des choses qui fonctionnent plus ou moins bien mais je vais créer un Notebook et vous voyez ici que la fenêtre d'invite est désactivée pourquoi elle est désactivée ? parce que je ne lui ai pas saisi de source et il a besoin d'une source pour pouvoir parler parce qu'il ne parle que des sources qu'on lui donne donc quand j'ajoute une source je peux lui donner un Google Doc Google Slide un site web une vidéo YouTube même un texte copié-collé mais je peux aussi charger un PDF donc je vais ici choisir par exemple un ouvrage qui s'appelle Philosophie de la chimie en l'occurrence c'est le dernier livre que j'ai écrit 370 pages sur la philosophie de la chimie et pendant qu'il le charge vous allez voir que tout d'un coup voilà la boîte d'invite se libère et je vais pouvoir lui poser une question sur un sujet que je traite dans ce livre par exemple je peux lui demander quelle est la différence entre éthique axiologique et éthique conséquentialiste alors entre temps il m'a fait un résumé il m'a proposé des questions et il me propose également des choses qu'il n'a pas encore faites mais je peux lui demander de le faire un document de briefing un sommaire des questions fréquentes un guide d'études et même de générer une conversation un podcast entre deux personnes alors ça je ne vais pas le faire tout de suite je vais simplement lui poser ma question sur l'éthique axiologique qu'elle est conséquentialiste et là cette fois-ci il me répond mais il ne me répond que sur la base du document ou des documents je peux en donner jusqu'à 50 que j'ai chargé et là il me fait un petit topo et ce qui est extrêmement intéressant c'est qu'à chaque fois qu'il écrit une phrase il se réfère à un passage de l'ouvrage en question et même si je clique il va aller non seulement m'extraire le texte mais me le situer dans l'ensemble du PDF ce qui va me permettre de trouver la page en l'occurrence la page 282 je peux vous montrer un autre exemple j'ai dû assister récemment à une formation qui s'appelait le cycle de management de la performance on a reçu un document de 50 pages à lire je l'ai donné à un autre bouclelm et je lui ai demandé de me faire un document de briefing ce qui m'a permis déjà de savoir rapidement ce qu'il y avait dedans plutôt que de me taper passez-moi l'expression les 50 pages et puis il m'a également proposé une foire en question ce qui est une autre manière de traiter le sujet de manière très synthétique mais ce qui est très amusant c'est qu'il m'a également généré un podcast dont je vais vous faire écouter les premiers mots si ça ne prend pas trop de temps à charger donc voilà le début du podcast ok so are you ready to like totally rethink how we think about performance reviews because we're diving into a completely new approach yeah one that ditches the whole judgment thing and instead is all about collaboration which let's be real gets way better results it's not just like a surface level rebranding you know this goes so much deeper impacting everything from how motivated employees are to the entire company culture voilà donc on peut écouter ça dans sa voiture si on veut plutôt que de lire les 50 pages du bouquin ça c'est pour notebook LM et puis à mon avis l'avenir de ces outils ce sont les IA qui sont peut-être plus petites on parlera de SLM plutôt que de LLM donc small language model plutôt que large language model plus petits donc plus faciles à entraîner ça veut dire avec des données d'entraînement qui vont être potentiellement mieux contrôlées qu'on va peut-être pouvoir faire de manière un peu plus artisanale à l'échelle d'un pays voire d'une institution bien sûr on peut donner à un outil comme celui-là en l'occurrence produit par DeepLink une société suisse des bases de connaissances personnalisées et surtout on peut s'assurer que le bot est hébergé sur un serveur national ou même local au sein de l'institution sur la page hesso.ai c'est-à-dire la page de la Hesso qui présente les ressources sur l'intelligence artificielle dans l'enseignement on a une rubrique ici qui s'appelle chatbot et ce chatbot qui est produit par DeepLink me dit bonjour et bienvenue je suis ravi d'être votre assistant virtuel pour le groupe de pilotage de l'intelligence artificielle à la Hesso je suis ici pour répondre à vos questions liées à l'IA etc. il va me poser à moi quelques questions je vais pouvoir me positionner dire où je travaille et ce que je fais de manière générale et ensuite à partir de là je vais pouvoir avoir un échange avec lui sur l'IA mais uniquement sur la base de la position de la Hesso sur la question de l'intelligence artificielle donc voilà à mon avis l'avenir des chatbots pour des organisations que ce soit des institutions ou des entreprises j'arrive à la fin de ce cours j'aimerais rappeler des choses assez élémentaires finalement malgré tout malgré ce que je viens de vous montrer sur ces bots qu'on peut fonctionnaliser je crois qu'il faut se rappeler d'un certain nombre de choses élémentaires les chatbots peuvent assister traduire résumer simplifier rédiger sans grand problème ils peuvent brainstormer donner des idées structurées mais il va falloir exercer un minimum de prudence on peut les utiliser pour synthétiser des documents extraire des tendances même pourquoi pas générer des questions d'examen si on est enseignant mais il faudra quand même un petit peu de travail comme je vous l'ai montré sur l'article que j'ai donné à ChatGPT avec Canvas par contre il y a des choses à mon avis ce qu'il serait très imprudent de faire avec un chatbot c'est lui demander de compter il ne sait pas compter le nombre d'eux dans Ketchup donc je pense que compter ce n'est pas une très bonne idée penser en système modéliser à partir de données ça ce sont des tâches encore très créatives que en tant qu'humain on est meilleur que lui à réaliser une autre chose qu'il ne sait pas faire c'est lire des partitions alors simplement parce qu'il n'a pas été entraîné suffisamment à ça mais il est complètement nul dans la lecture de partitions de musique une autre manière de présenter les choses c'est de dire que parmi les quatre rôles possibles qu'on pourrait imaginer pour un chatbot encyclopédie assistant spelling partner et ghostwriter il n'y en a que deux qui sont pertinents c'est celui d'assistant celui qui va vous permettre de faire des choses plus vite que vous pourriez faire vous-même mais que vous lui déléguez ou spelling partner celui qui va vous permettre d'échanger trouver des idées peut-être de trouver des idées plus vite que vous auriez pu avoir ou même vous vous orienter vers des idées que vous n'auriez pas pu avoir l'encyclopédie ce n'est pas sa fonction et puis le ghostwriter c'est à dire l'outil à qui on déléguerait totalement l'activité c'est totalement imprudent comme on l'a vu tout à l'heure je passe rapidement sur les différentes utilisations possibles en tant qu'assistant ou spelling partner comme assistant on peut lui demander des corrections des traductions en langue étrangère ou d'un vocabulaire technique des reformulations des résumés de la mise en forme des suggestions d'idées pour par exemple un nom de poste quand on est dans les RH la vulgarisation de concepts complexes la génération d'images et puis du côté spelling partner on va l'utiliser pour suggérer des structures des titres de rapports des contenus de présentation des ressources on peut lui demander des conseils de formation d'organisation pourquoi pas des conseils personnels je vous avais montré des exemples lors du premier cours pourquoi pas des échanges contradictoires créer des dialogues entre deux personnes mais j'ai une amie qui travaille dans un conseil municipal évidemment elle appartient à un parti politique et elle utilise ChatDipity pour se préparer aux questions qu'elle considère comme parfois un peu farfelues de la part de l'autre bord politique et elle demande au chatbot quelles questions ce parti pourrait lui poser sur tel et tel sujet ça lui permet de s'y préparer on peut imaginer l'utiliser pour générer des questions d'examen mais aussi si on est étudiant générer des questions de révision et puis j'ai mis encore produire des pages web en html parce qu'il ne faut pas oublier que ces chatbots sont très très bons pour générer du code un dernier exemple pour terminer je vous en avais déjà parlé copilot est dans Word alors je suis très content de pouvoir bénéficier de cela désormais depuis une petite semaine voilà dans mon logiciel Word j'ai la fonction copilot représentée ici par cette petite icône et j'ai ouvert l'article dont je vous parlais tout à l'heure celui que j'avais fait réécrire par ChatDipity là j'ai copilot dans Word et je peux lui dire par exemple y a-t-il un appel à l'action dans ce texte et il va me lire les 10 pages de l'article et me chercher s'il y a des appels à l'action et me dit oui il y a un appel à l'action dans le document il est mentionné que l'école doit s'emparer de l'IA pour offrir à toutes et tous une formation équilibrée à ses usages afin de réduire les inégalités socio-économiques et de veiller à ce que tout nouvel outil bénéficie à tous sans aggraver les disparités existantes qui correspond assez bien à d'une part ce que j'ai dit et d'autre part ce que j'ai suggéré pour l'école copilot est présent sous la même forme dans Excel dans PowerPoint dans Outlook dans Teams et on peut faire des choses assez surprenantes je vous laisserai le découvrir lorsque vous aurez la chance de l'avoir ça arrivera probablement assez vite dans la version de base mais c'est pas hors de prix non plus voilà je vous rappelle que le prochain cours la semaine prochaine 24 octobre on portera sur les enjeux éthiques et sociétaux de l'intelligence artificielle j'espère qu'on aura des discussions vives sur le sujet et d'ici là je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt